La Molinière porte bien son nom. A l'entrée de la propriété, la maquette d'un moulin à vent, chêne et doux glace, du plus bel effet. Plus loin, la présence imposante d'un vestige. Cette meule de près de 2 tonnes a été fortuitement découverte par des ouvriers durant des travaux d'excavation. Si elle ne parle pas, elle raconte une histoire. A chaque fois qu'un moulin a été démonté, détruit, les gens enterraient la meule à l'endroit où il y avait eu le moulin. Et c'est le seul vestige qui prouve, en dehors des écrits sur les cartes de la commune, c'est le seul vestige concret qui nous prouve vraiment qu'il y avait un moulin ici. Petit à petit va germer l'idée de reconstruire à l'identique un moulin à vent sur cette terre. Un rêve fou, un défi insensé. Mais rien n'arrête la détermination d'Albert Thauvin. Ce moulin représente 12 années de travail déjà pour commencer. Et c'est vrai que ça représente quand même beaucoup d'heures de travail, ça représente beaucoup d'efforts. Mais bon, je ne peux pas dire que j'en tire une certaine fierté, mais ça me fait quand même plaisir de le voir sur place, il n'y a pas de doute. Tout est en fait partie d'une vieille carte postale, découverte dans un vide grenier. Albert Thauvin l'achète à 60 euros car il a reconnu sa propriété. C'est la preuve irréfutable qu'un moulin à vent a bien existé au 19e siècle à la Moulinière. Là j'avais de quoi refaire le moulin, j'ai compris un tas de choses. Ce n'est pas évident. Mon mari collectionnait tout, ou à peu près. Il a su que M. Thauvin voulait remettre son moulin en construction. Et alors il lui a proposé de lui faire fournir les documents qu'il avait pour qu'il puisse s'en servir. Quand Michel Petit m'a dit, moi j'ai les plans, il faut absolument que vous le refassiez, moi j'ai les plans des moulins à vent sur pivot, ça m'a retiré une épine du pied quand même. C'est en 2007 que véritablement démarrent les travaux. Le bois coûte cher, les matériaux aussi. Malgré différentes aides et sa propre cagnotte, au moins 60 000 euros seront dépensés. Et pourtant, l'homme est parcimonieux. Dans un livre réalisé par sa fille et abondamment illustré, Christine Relais raconte derrière son objectif les temps forts de ce chantier. Le moulin d'Albertova est une pièce unique, 5,60 m sur 3,40 m et 35 tonnes de bois utilisées. Alors là, on est vraiment dans le cœur du moulin. C'est vraiment le moteur en bois qui permet de faire de la farine. Là-dessous, il y a deux meules et chaque meule pesait une tonne 4. Donc c'est quand même... Après il y avait la toiture, mais la toiture c'est une partie du bâtiment, donc elle fait 2 tonnes. Mais ici c'est aussi une partie qui a été montée du sol jusque là-haut directement. C'était ça. Le but c'est de moudre, c'est de faire de la farine avec quand même. Donc là, il a en capacité de... Si on avait du vent et qu'on enclenche le pignon, là, on met du blé et on récupère de la farine en dessous. À Sauvignan-Sologne, la construction d'un moulin à vent par la volonté d'un homme suscite curiosité et intérêt. Enfin, il y en aura au moins. Et puis bon, il... Il y a un vrai et qui marche. Il fonctionne, il fonctionne. Parmi les admiratrices, Madame le maire, elle a bien perçu pour sa commune l'intérêt patrimonial et la visibilité que ce moulin pourrait avoir dans les guides touristiques. On a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme Alberto Vint à Sauvigny. C'est quelqu'un qui sait tout faire. Et le jour où il a décidé de remettre, de reconstruire le moulin, tout le monde était enchanté, tout le monde était ravi. On a dit ça y est, un morceau du patrimoine de la commune qui revient. Et donc ça, c'est merveilleux qu'il ait pu faire ça. Et en plus, c'est lui qui l'a construit, on va dire tout seul, même s'il avait des copains qui donnaient des coups de main de temps en temps. Et c'est exceptionnel. Alberto Vint a le triomphe modeste. Pour aller au bout de son défi, il a du tour à tour. Se faire maçon, charpentier, ferronnier ou forgeron. A 60 saisons, ce bourreau de travail garde une flamme intérieure. Vous pensez à une reconversion ? Oui, oui, ben oui, pour ma vie future, moi, j'ai demandé à avoir une carte de meunier. Bon, je ne sais pas si ça va être accepté, mais bon, je suis comme les chats, j'ai cette vie normalement. Donc, ben, j'espère, quoi. Quand il n'a pas la tête dans les nuages, Alberto Vint revient sur le plancher des vaches. À ses heures perdues, il est également trempettiste et organise autour de son moulin un événement festif et musical, une fois par an. ... 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